Trois ans après le début du siège imposé par le régime syrien, un premier convoi humanitaire a pu entrer à Daraya. Fief rebelle symbolique pour l'opposition, cette ville du sud-ouest de Damas est l'une des premières à avoir été assiégée par le régime. Ce largage humanitaire est une étape importante, mais c'est loin d'être suffisant pour soulager les centaines de milliers de Syriens qui sont dans l'attente et qui ont franchement besoin d'un accès régulier et durable à ces aides. La livraison d'aides a été rendue possible grâce à une trêve de 48 heures, un cessez-le-feu décidé mercredi par la Russie, allié du régime de Damas, et coordonné avec Washington. On ne s'est jamais attendu à ce qu'il y ait coordination et communication entre les Etats-Unis et le gouvernement syrien. Ce que nous voulons, et c'est l'une des raisons pour laquelle le secrétaire d'Etat américain s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, aujourd'hui, s'est pressé le gouvernement russe à user de son influence sur le régime syrien pour qu'un accès à l'aide humanitaire et une assistance soient possibles là où il y en a besoin. Selon l'ONU, près de 600 000 personnes vivent dans des villes assiégées, notamment par les forces du régime de Damas. 4 millions se trouvent dans des zones difficiles d'accès. L'objectif des Nations Unies, arrêter les bombardements dans cette zone pour donner une chance au pourparler de paix, au point mort depuis le 27 avril, et trouver une issue au conflit qui a fait plus de 270 000 morts en 5 ans. Sous-titrage ST' 501